Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec 3 nouveaux romans. Alors je n'aime pas particulièrement la luminosité, mais j'ai dû me lever bien plus tôt ce matin. Il est actuellement 8h15 pour filmer, donc vous m'excuserez. Voilà, je n'ai pas le choix, je fais des très très grosses journées. Donc, alors, 3 romans japonais dans cette vidéo. Un roman français, mais qui se passe au Japon, donc j'estime que c'est un roman japonais avec un polar, une espèce de livre sur un fait de société. C'est un roman, c'est un livre qui est classé en littérature française, mais ça parle d'un fait de société très important. Et un livre japonais, entièrement japonais, rangé en l'ité étrangère. Alors, on commence cette vidéo avec celui-ci, qui est le dernier roman de Michiko Aoyama, La forêt au clair de lune. Michiko Aoyama a écrit un jeudi saveur chocolat et un lundi parfum matcha. J'ai lu les deux, j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré le fait qu'on suive plusieurs personnages qui soient tous liés les uns aux autres dans ses deux romans précédents. C'est la même chose pour lui. Cette fois-ci, on suit 5 ou 6 personnages, 5 je crois bien. On suit une femme de 40 ans qui souhaite quitter son travail, il y a d'infirmière. Un vieil homme qui a un garage et dont la fille est enceinte et sa femme est allée s'occuper, il y a deux leurs filles puisqu'elle est enceinte. Une jeune lycéenne, un jeune aspirant à être comédien et une créatrice. Deux bijoux et tous sont liés les uns aux autres. On va l'apprendre au fur et à mesure. Ils sont d'autant plus liés les uns aux autres qu'ils écoutent. Il y a tous le même podcast qui s'appelle Info Lunaire. Il y a publié chaque jour à 7h du matin qui parle de la lune, de failles par rapport à la lune, etc. Et c'est un y a podcast qui va apporter plein de choses aux uns et aux autres. Bon franchement, c'est une très jolie lecture qui a quand même... Bon, c'est pas genre la lecture sans problème d'un monde y a parfait, etc. Ça montre quand même les difficultés des uns et des autres parce que notre infirmière, elle ne sait pas du tout dans quoi se diriger. Elle qui voulait se reposer, finalement, elle se retrouve à faire les tâches, les ménagères, etc. Parce qu'elle vit encore avec sa famille. Bienvenue au Japon à 40 ans quand on vit encore avec sa famille. Le vieil homme, il va se rendre compte que finalement, il faut qu'il s'affirme dans sa relation avec sa fille et qu'il était beaucoup trop en distance, trop en distance, bien sûr, trop en distance et par rapport à sa femme qui accaparait un peu leur relation. Voilà, la jeune lycéenne, elle va découvrir un jeune homme qui a des blessures et tout ça. Et voilà, enfin, c'est chouette. Bref, chacun a ses difficultés. C'était une très jolie lecture. Il y a par contre, il faut se concentrer parce qu'à un moment, dans le chapitre du jeune qui est aspirant comédien, c'est en fait l'ami du frère cadet de la première qui est infirmière. Puisque son frère, en fait, a l'infirmière et comédien, il est dans une troupe qui marche vraiment très très bien. Elle, elle ne se préoccupe que guère du succès de son frère, mais il a du succès quoi. Mais du coup, son ami à lui qui appartenait à un duo avec ce comédien qui fonctionne bien, et bien lui, il continue de galérer, il continue de y appayer pour faire un peu des scènes de stand-up et espérer être repérés. Voilà, c'est les difficultés des uns et des autres. C'est pas non plus un roman ultra joli, etc. Mais c'est un beau roman. Dans le premier chapitre, l'ancienne infirmière a un chat. Ce chat lui permet un petit peu de décompresser. Il y a d'avoir de l'amour pour autrui et de prendre confiance, etc. Enfin bon, bref, c'est un très beau roman. Michiko Aoyama, on valide. Je vous mettrais un bon 8,5, 9 sur 10. On aime ce genre de lecture qui fait du bien, surtout en ce moment. En plus, quand je filme, on est juste après les élections, donc c'est une période qui n'est pas évidente. Quand bien même, enfin, quel que soit, quel que soit... Peu importe pour qui vous ayez voté, et c'est hyper dur français, sans rien. Bref, moi, ça me stresse grave, cette ambiance. Donc voilà, ça c'était une jolie lecture. Ensuite, le fameux roman de littérature française, qui parle du Japon, c'est l'affaire Midori. Un roman que je souhaitais lire depuis que je l'ai reçu, c'est-à-dire depuis février. Je me suis dit, il faudrait vraiment que je le lise. Et bien, c'est très simple. Ce dimanche, j'ai fini celui-ci, et j'ai lu d'une traite celui-là. Alors, écrit par Karine Nishimura, journaliste française installée au Japon depuis des années, qui a un mari japonais, des enfants japonais, donc qui est vraiment bien inséré dans la société, qui est bilingue, japonais, etc. Mais en attendant, elle nous transmet dans ce livre ses émotions, son ressenti en tant que française vivant au Japon, et c'est ultra intéressant. Alors, il y a pourquoi ce titre ? Tout simplement, il passe qu'en 2017, une jeune femme de 26-27 ans, Midori, est accusée de... Il y a l'infanticide, donc du meurtre de sa fille de 4 ans. Il y a Maya retrouvée... Alors, ceux qui sont sensibles, skippez ce moment, et revenez dans 30 secondes, qui a été retrouvée démembrée dans une glacière pleine de litière pour chat, parce que la litière, elle maintient les odeurs. Voilà, elle, elle s'est enfuie, et c'est un voisin qui a commencé à sentir les odeurs, genre plus d'une semaine après. Voilà. Bref, donc, elle est forcément accusée. Il va y avoir un procès. C'est une affaire qui secoue le Japon. Un pays où, généralement, il ne se passe aucune affaire aussi retentissante, aussi importante, contrairement à la France, où toutes les... Il y a deux ans et demi, il se passe une dinguerie. Donc, au Japon, forcément, ça secoue la société, et l'autrice s'intéresse énormément à ce procès. Forcément, avec son travail, elle va être dépêchée sur cette affaire. Elle va assister au procès, mais plus que ça, elle va se renseigner vraiment sur la jeune femme pour essayer de la comprendre. Bien sûr, très compliqué. Elle, elle est mère de... Il y a deux enfants. Un autre journaliste. Donc, forcément, il y a une douleur par rapport à ça. Et surtout, on va se rendre compte très très vite que Midori a également tué ses jumeaux qui venaient de y naître. Donc, elle est responsable de trois infantisciers. Donc, c'est quand même assez violent. Et voilà, Nishimura essaye de comprendre elle qui habite au Japon depuis si longtemps, qui est habituée au comportement, japonais, à cette société en apparence très lisse, mais qui cache plein de fêlures, de problèmes. Par exemple, la solitude, le travail intense, la dépression et le manque de communication. Il y a des choses que j'ai vraiment reconnues de quand j'y suis allée, mais surtout similaires à la Corée du Sud où j'ai vécu. Donc là, je peux vraiment dire c'est la même chose en Corée où c'est très très proche. Du style, quand vous avez une femme enceinte qui est dans un transport en commun, elle a en fait un badge pour dire aux autres qu'elle est enceinte parce que les gens sont incapables de le voir par eux-mêmes. Voilà, donc comme ça, les gens se lèvent et lui laissent la place parce qu'il y a des places attitrées aux femmes enceintes. Et il y a également une application au Japon qui dit aux usagers qu'il y a une femme enceinte dans votre secteur parce qu'ils sont incapables de lever les yeux et de faire attention à autrui. C'est un vrai problème. C'est une des failles énormes de la société qui est en chute libre sur plein de points. Donc voilà, c'est aussi le regard de française de Karine Nishimura qui critique la société japonaise et ce qu'il y a à critiquer. Bien sûr, il y a des trucs bien mais en attendant à la société, c'est la première à se jeter sur cette jeune femme. Alors oui, qui est coupable. C'est horrible ce qu'elle a fait et je ne le défends pas du tout mais elle, elle essaye il y a d'en savoir plus. Du coup, Midori a vécu la catastrophe de Fukushima parce qu'elle habitait à l'époque vraiment à proximité. Sa famille a été déplacée suite à l'énorme tsunami et ensuite à la centrale qui a explosé et sa famille a vécu des années durant dans un préfabriqué. Ils n'ont jamais été relogés. Donc c'est aussi une critique sociale et du gouvernement japonais qui n'a pas pris ses responsabilités et qui est en tort quoi et qui est, selon l'autrice, sûrement responsable du trauma de Midori parce qu'en fait, elle a quitté sa famille. Elle est allée au nord seule. Elle a été prise en charge par une association et elle était enceinte d'un jeune homme qui a refusé de reconnaître l'enfant. Du coup, elle a élevé son enfant seule. Elle était serveuse, escorte et tout. Après, elle s'est mise à la prostitution, clairement. Et elle avait du mal à se sentir mère de cet enfant, traumatisé d'une catastrophe qui a secoué le monde entier. Sans père pour la fille, sans repère, plus de famille, etc. En plus, son père, quelques temps de suite, vu qu'il a laissé la poissonnerie familiale à Fukushima, il s'est suicidé. Enfin bon, bref, c'est très très compliqué. Du coup, voilà. On s'interroge sur est-ce que c'est pas des traumas, des choses de la vie qui font qu'elle a il y a peut-être il y a pété un câble, il y a parce qu'elle est-ce qu'elle est foncièrement homme, il y a mauvaise en fait. Voilà. C'est la question, donc c'est pas non plus ultra philosophique. Mais au procès, on voit qu'elle le regrette, elle pleure, etc. Elle baisse. Il y a la tête, elle a honte. Donc elle en court jusqu'à il y a la perpétuité, mais surtout jusqu'à la peine de mort encore en vigueur au Japon. Et aussi, il y a une réflexion sur la peine de Yama, qui selon Nishimura n'est pas vraiment contestée au Japon. Voilà, les japonais estiment qu'ils ont fait quelque chose de Yama, ils doivent être éliminés. Mais l'autrice dit s'ils sont éliminés, ça ne ramènera Yapa ceux qui sont morts. Bref, on a son opinion ou pas, j'ai la mienne qui tend à évoluer, mais bon, bref. C'est hyper intéressant. Elle parle du coup de Midori, de la peine de mort, de Carlos Ghosn qui avait été interpellé au Japon et comment il a fui. Elle parle de plein d'événements qu'elle a dû couvrir en rapport avec la société japonaise. La peine de mort, c'est très intéressant parce que durant le procès Midori, il y a 6 exécutions de 6 responsables de l'attentat dans le métro qui a Tokyo Hits en 1995. C'était la secte Aum qui avait répandu du gaz sarin et qui avait tué plusieurs y'a personnes. Ces responsables ont du coup tous été exécutés juste avant le nouveau règne du nouvel empereur en 2019. C'est assez intéressant du style on y'a balaye y'a la merde avant de recommencer sur un cycle plus pur. Bref, à travers ce roman, on en apprend bien plus sur la société japonaise. Il fait 170 y'a pages. C'était passionnant. Franchement, j'ai adoré ce livre qui est forcément difficile mais hyper intéressant. je pense que tout le monde qui s'intéresse un minimum au Japon devrait le lire et je lui mettrais un bon 9,5 10 sur 10 parce que je trouve qu'il est hyper intéressant et incroyable. Et le dernier roman de cette vidéo que j'ai fini avant-hier c'est non hier c'est Il y a le nouveau de Higashino qui est son avant-dernier roman Polar sorti en poche et mon collègue l'a mis au retour donc j'en ai profité pour le lien. Je l'ai commencé dimanche dans l'après-midi je l'ai terminé mardi matin J'ai beaucoup aimé comme habituellement le roi du polar japonais ne nous déçoit pas On suit Kaga qui est il y a l'inspecteur adjoint que l'on retrouve si je me souviens bien dans ses autres romans il y a pas tous mais certains Alors cette affaire il s'agit du meurtre d'une femme dans la 40-50aine on sait pas exactement retrouvée morte étranglée à son ya domicile de Nihonbashi donc c'est un quartier de ya Tokyo situé un peu dans le sud si je me souviens bien vers Shioda et tout je ne sais plus bref Kaga l'inspecteur est nouveau dans le quartier c'est un homme assez original qui va aller voir les commerçants du quartier plein pour apprendre bah on apprend plus en fait sur cette femme on apprend plus sur cette affaire du coup le livre est divisé en plusieurs chapitres correspondant aux différents commerçants du coup on a une ya pâtissière un horloger un magasin d'objets artisanaux un restaurant bref grâce à ces rencontres avec ces commerçants que Kaga interroge plusieurs fois il en va en apprendre plus sur cette affaire qui cache pas mal il y a de choses donc ça va amener à ce qu'on ait plusieurs suspects c'est ça qui est assez intéressant un petit peu vite fait comme un Agatha Christie c'est hyper hyper bien voilà en plus j'adore la couverture je la trouve vraiment trop trop belle je ne sais pas si vous verrez très japonisante et donc on va en apprendre plus sur cette femme voilà qu'elle avait un compagnon enfin je crois si j'ai bien compris quelque chose en rapport avec son fils son ex il y a mari quelqu'un proche d'eux etc et Kaga ce qui est hyper intéressant c'est qu'il remarque vraiment des détails il est très très fin dans ses observations ce qui va lui permettre de y a deviner plein de choses et il y a d'avancer sur cette affaire et de trouver le fin mot de l'histoire et c'est vraiment hyper bien fichu j'ai beaucoup aimé alors par contre il faut assez se concentrer sur les prénoms et les noms parce qu'il y a beaucoup de personnages du coup rien que dans un chapitre on en a plusieurs donc il faut se concentrer mais c'était vraiment un très bon diapolat je vois pas ce que je peux dire de plus et du coup je suis en train de me dire ce que je vais pouvoir dire de plus dans l'article que je vais écrire demain mais voilà je ne penserai pas avoir à dire quelque chose de plus mais voilà c'est vraiment très très bien on a vraiment cette atmosphère de drame mais sans que ce soit glauque c'est ça que j'aime bien chez les japonais et notamment chez lui c'est que bien qu'il ait eu un meurtre et ben c'est pas du tout glauque comme les français les américains comme Thillier etc ça reste assez propre un peu comme la société japonaise et c'est ce qui est intéressant avec ce roman c'est que nul il y a besoin qu'il y ait du trash qu'il y ait du sang pour qu'il y ait une atmosphère quand même assez lourde mais sans que ce soit il y a non plus horrible et pesant donc voilà c'est vraiment cool je suis contente de vous présenter cette vidéo avec 3 romans japonais c'est pas comme si il y a quelques jours je vous ai posté une vidéo entière de 4 romans japonais voilà mes romans japonais c'est ma vie mais voilà un mignon roman japonais on va dire un roman guerre mignon mais très intéressant fortement inspiré de faits réels et un polar hyper cool voilà auquel je mettrai un mon 8,5 sur 10 je pense voilà écoutez c'en est tout pour cette vidéo de 3 romans japonais on va dire que j'ai lu récemment j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air et dans la prochaine vidéo promis il n'y aura pas de romans japonais là j'ai commencé un polar français donc voilà on va y partir sur autre chose merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle bye bye